Bonjour, bienvenue dans Orzone sur Télégoël, bienvenue dans votre magazine sport. Le sommaire, il arrive juste après ça, ne manquez pas le starter. Vous avez pris un superbe départ sur Télégoël, au programme de cette émission, on reviendra sur les derniers résultats du Racing Club de Lens, mais également de sa section Sessifoot. On vous donnera également d'autres résultats. Dans le clapping, on vous parlera de la signature de cette convention Arne 2024 pour les équipes de la ville. On vous montrera un bon reportage et surtout sur l'officialisation de cette signature. Dans l'invité de la semaine, on vous parlera Badminton avec les championnats d'Europe par équipe qui se dérouleront à Liévin. On en parlera avec Gatwick Garcia, la directrice de la Ligue des Hauts-de-France de Badminton, sans oublier l'agenda, bien sûr, sur les terrains. Vous êtes dans hors zone, votre siège est près du terrain. Vous n'avez plus qu'à crier pour la victoire. Deux matchs pour le prix d'un dans hors zone. Après son match nul 0-0 sur la pelouse du Havre, Lens a tenu son rang en face à 3 en s'apposant les mardis soir 1-0 grâce à un but de Corentin Jean. Cette victoire permet au Racine Top de Lens de rester au contact du leader Lorient. Même s'il reste encore 5 points d'écart entre les deux équipes, Lens confirme son statut de favori pour la promotion en Ligue 1. On parlera également du prochain match de Lens et de la conférence de presse dans l'agenda. De son côté, l'équipe de Sessifoot a malheureusement concédé sa première défaite de la saison lors de la troisième journée du championnat de France B1. Une défaite 2-0 contre Anderlecht. Après, il y a quand même eu une victoire pour les sommeliers de Michael Dorancy. Une victoire face à Saint-Mandé sur le score d'un but à zéro. Vimy s'est imposé sur la pelouse de Valenciennes et met un terme à sa série de matchs sans victoire. Une victoire 1-0 qui a été obtenue sur la pelouse valenciennoise. Vimy reste troisième de son championnat de National 3. Nulimine s'impose face à la réserve de Dunkerque 2-0. L'USN est sixième de son championnat de R1. Avion malheureusement s'incline contre Tourcoing 1-0 à domicile et reste à sa douzième place. En basket, grosse défaite pour Liévin. Une défaite 89 à 33 face à Berques-sur-Mer. L'expérience a joué pour les Bleus et Blancs. En tout cas, Liévin reste dixième de son championnat et on attend une réaction du côté de la Halle Bésilier. En Volleyball, le WC Arne s'est imposé 3-0 face à l'Institut fédéral du Volleyball. Une victoire qui permet aux joueurs de Jocelyne Machinsky de rester au deuxième rang. D'ailleurs, les Vertes d'Arne ont été mises à l'honneur avant le match Lance 3 de Mardi Soir à Bollard. Le WC Arne joue bien sûr la montée en première division féminine. Les messieurs ont également décroché la victoire. Une victoire 3-0 sur le parquet du Volleyball Arlésien. On croise les doigts également pour la montée chez le HVB. Enfin, en handball, Billy Montigny s'incline 30 à 26 à Montfermeil et se scotche au sixième rang de la National 2. On vous présentera ses équipes dans l'agenda également, mais tout de suite, on file du côté de Arne pour le clapping. En 2024, ce seront les Jeux Olympiques de Paris et Arne est déjà dans les starting blocks. La ville sera une terre de jeu, tout comme le secteur de l'Ancien 20. Samedi, c'était l'officialisation de la signature de cette convention 2024. Télégoël était présente donc à cette grande officialisation. C'est un reportage signé David Lauriot pour Télégoël. Dans un premier temps, nous allons procéder à la salle maréchal pour la remise officielle du label Terre de Jeux 2024, qui est un peu une consécration pour la ville de Arne. Ça va nous permettre d'accueillir durant quatre ans les compétitions et surtout les délégations étrangères qui vont vouloir s'entraîner dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, comme vous le savez, qui vont avoir lieu en 2024. C'est une fierté de pouvoir avoir ce label qui est une reconnaissance pour nous, pour cette salle. Et puis l'autre événement, c'est aussi la signature de deux conventions avec nos clubs locaux en partenariat avec la Fédération française de volleyball. C'est-à-dire qu'on a déjà les équipes de France féminines olympiques et les équipes de France masculines et féminines paralympiques qui, durant quatre ans, vont venir à Arne en exclusivité pour s'entraîner, pour se préparer, pour jouer des maths amicaux, pour jouer des compétitions officielles. Donc c'est une grande fierté pour nous de pouvoir signer ces partenariats uniques en France aujourd'hui. C'est une journée importante puisqu'on vient d'officialiser un partenariat pour deux secteurs de notre fédération important. Le secteur féminin pour l'accueil des équipes de France, l'équipe de France féminine et peut-être des équipes de France jeune. Et le para-volet, la discipline, le volleyball assis, la discipline paralympique qui établira un petit peu son camp de base ici à Arne dans les bonnes conditions. Et je remercie vraiment la municipalité de nous offrir des très très bonnes conditions pour préparer nos équipes pour les compétitions. Et puis les joueurs et joueuses se plaisent à venir ici. Donc oui, c'est un grand jour d'avoir signé cette convention. Enfin, la Ligue des Hauts-de-France est quand même une des ligues les plus importantes en nombre de licenciés et le département du Nord et je crois le premier département de France en termes de licenciés. Donc le volleyball a quand même un ancrage très fort dans la région Hauts-de-France. Et donc maintenant, ça s'accentuera et ça contribuera j'espère au développement de cette région que de venir régulièrement avec les équipes de France. Concrètement, déjà, ça va nous apporter des compétitions officielles tous les ans. L'an dernier, on a reçu l'European Golden League. Je peux déjà annoncer qu'on va à nouveau recevoir cette compétition féminine importante sur le continent européen au mois de juin de l'année 2020. On va également essayer de postuler parce qu'il y a un appel à candidature pour préparer l'euro paralympique de voler en 2023, mais également l'euro féminin de voler en 2023. Voilà, c'est tout ça que ça peut apporter sur le plan sportif. Et puis c'est aussi des retombées économiques parce que ça veut dire des hôtels remplis, ça veut dire de la restauration qui tourne et tout ça, c'est bon pour le territoire. Non, vraiment, merci de l'accueil. On dit que le Nord, mais les Hauts-de-France en général sont une région chaleureuse où on est bien accueillis et c'est la vérité. Et nos sportifs et sportives apprécient beaucoup d'être reçus ici dans le Pas-de-Calais et à Arne et reviendront toujours avec grand plaisir. D'ailleurs, si vous voulez plus de renseignements sur cette convention et sur l'Anceliervin Terre de Jeux, n'hésitez pas à consulter le site internet de la communauté d'agglomération de l'Anceliervin. C'est un site internet que je vous encourage également à consulter, Badminton 2020, le site internet des championnats d'Europe de Badminton par équipe qui se dérouleront du 11 au 16 février du côté de l'Arena Stadecouverte. On en parle avec notre invitée du jour, c'est la directrice de la Ligue des Hauts-de-France de Badminton, c'est Delphine Garcia, ancienne joueuse qui s'est reconvertie donc derrière un bureau, mais ça reste une femme de terrain. Elle est aujourd'hui sur le plateau d'Orzone. On la retrouve juste après ça. Delphine Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de la Ligue des Hauts-de-France de Badminton. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Orzone. Merci à vous de me recevoir. Vous venez nous présenter donc ces championnats d'Europe de Badminton par équipe qui se dérouleront du 11 au 16 février à l'Arena Stadecouverte de Liévin. C'est une compétition qui va regrouper plusieurs nations, plusieurs champions, des jeunes comme des moins jeunes. Alors ma première question, comment Liévin a-t-elle réussi à recevoir cette compétition ? Alors la fédération cherchait une salle qui pouvait accueillir une compétition de cette ampleur parce que là sur toute la semaine, c'est 10 terrains qui sont installés en permanence et clairement l'Arena s'y prêtait. Donc la fédération a fait sa demande, a réussi à s'arranger avec l'athlétisme qui recule un peu son meeting et c'est comme ça que le championnat de Badminton est arrivé à Liévin. Le secteur de l'Ancien-Lévin est un territoire de sport, de football, de basket, peut-être un peu moins de Badminton. Quelle est la situation de ce sport aujourd'hui dans notre région ? Aujourd'hui le Badminton dans les Hauts-de-France, c'est 130 clubs, plus de 11 000 licenciés et c'est un sport qui est encore en pleine évolution. Donc il y a plein de secteurs où on peut encore créer des clubs. On manque un peu plus d'équipements sportifs et ça on y travaille et il n'y a plus qu'à pour se développer. Alors justement, quels sont les clubs qui vous viennent à l'esprit quand on parle de Badminton dans le secteur de l'Ancien-Lévin ou même plus généralement dans la région des Hauts-de-France ? Dans la région des Hauts-de-France, les clubs phares, ça va être Arras, Air sur la Lisse, qui ont des équipes en top 12. Et ensuite sur le secteur de l'Ancien-Lévin, on a des clubs qui sont là depuis longtemps comme Vimy ou d'autres clubs qui sont plus récents comme Souchet, Méricourt, qui est en place depuis quelques années aussi. Donc c'est en plein essor et je pense qu'il y a d'autres clubs qui vont arriver très bientôt sur le territoire. Daphine Garcia, vous êtes donc à la tête d'une véritable institution. Mais avant cela, il y a eu la joueuse. Vous avez évolué pendant plus de 20 ans du côté de Béthune, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Alors là aussi, comment vous avez attrapé ce virus du Badminton ? Est-ce que c'est parce que dans votre famille, on jouait déjà à ce sport ou vous êtes un peu l'unique personne de la famille à avoir testé ce sport ? Alors, je vais vous la faire courte. À la base, je n'étais pas du tout joueuse de Badminton. Mon père est sportif. Mon frère faisait du foot, moi de la danse. Il a eu le droit de faire un deuxième sport avec son copain qui faisait du Badminton. Par jalousie, j'ai voulu faire un deuxième sport et je suis arrivée au Badminton, tout simplement. Et donc, vous avez enchaîné ces années de compétition. Quand on enchaîne justement ces matchs, ces compétitions, est-ce qu'on acquiert une réputation dans le sport malgré le fait que le Badminton est un sport moins médiatisé ? Alors, on a notre réputation au sein du Badminton. Mais en comparaison avec les autres sports, en tout cas moi en tant que joueuse, on n'en était pas là. Moi, j'étais au tout début de la création pratiquement de la fédération. Donc, ça restait une réputation en interne. Est-ce que pour vous aujourd'hui, il y a un plafond de verre au-dessus du Badminton qui l'empêche de grandir dans notre secteur ou au contraire, tout reste à faire ? Il faut juste donner les moyens à ce sport ? Il faut donner les moyens. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il faut essayer de répartir les moyens et aider les petits sports comme le Badminton. Je sais qu'il y a des sports encore plus petits que nous quelque part. Mais le Badminton n'est pas le football. Donc, à un moment, si on veut se développer, il faut qu'on ait les moyens de se développer. Et ce serait bien d'être un peu plus aidé par nos institutions. En tout cas, si vous voulez découvrir le Badminton, ça se passe à l'Arenastat de couvert du 11 au 16 février 2020 pour soutenir justement les sportifs et surtout la France. Est-ce qu'il y aura beaucoup de Français et de Françaises représentés lors de cette compétition ? Ah oui, oui. Déjà, ils sont une dizaine de joueurs dans l'équipe de France féminine. Pareil sur l'équipe de France masculine. Et chez les minimes qui débutent le vendredi leur match, même chose. Et on a des représentants qui sont issus des Hauts-de-France. Alors, est-ce qu'on peut les citer, justement, ces représentants ? Alors, on a Marie Battomen, qui ne joue plus dans les Hauts-de-France, mais qui est originaire des Hauts-de-France. Le coach Baptiste Carême, originaire aussi de Grande-Synthe, qui était avant-joueur et maintenant coach de l'équipe de France. Il y a Yaël Loyot, qui joue maintenant à air sur la lice. Et la capitaine de l'équipe de France féminine, Émilie Lefel, qui est d'Arras. Et au niveau de cette équipe de France, est-ce qu'elle a le niveau pour décrocher des titres, des médailles, lors de ces différentes compétitions ? Tout à fait. Les garçons, derniers championnats d'Europe, ont décroché le bronze. Donc, on vise au moins la même chose. Et chez les filles, on vise le podium. On a la possibilité, on a les moyens d'aller sur le podium. Défine Garcia, quelle a été la plus grande difficulté dans l'organisation de ces, comment dire, ces quelques jours de compétitions ? La difficulté au départ, ça a été le recrutement des bénévoles. Donc, mais que moi j'appréhendais beaucoup. Et au final, beaucoup ont répondu présent assez facilement. Maintenant, c'est une compétition sur la durée. On est à 10 jours pleins. Ça joue du 11 au 16 de 8h à 23h. On est un des rares sports où on propose autant de matchs de cette qualité avec des féminines, l'équipe masculine et des jeunes. En tout cas, le championnat d'Europe de badminton par équipe, les championnats, pardon, c'est du 11 au 16 février à l'Arena 7 couverture de Liévin. Comment peut-on faire pour réserver sa place, Delphine ? Alors, il y a la billetterie en ligne directement sur la plateforme badminton2020.com. Et tout est accessible. Et ensuite, on peut également acheter son billet directement à l'Arena. Et si on veut pratiquer le badminton, est-ce qu'il existe un site qui répertorie tous les clubs de France et même les clubs des Hauts-de-France ? Alors, pour avoir tous les clubs des Hauts-de-France, il suffit d'aller sur le site Ligue Hauts-de-France de badminton. Et ensuite, vous pouvez aussi faire directement via les sites des comités départementaux. Merci beaucoup, Delphine Garcia, directrice de la Ligue des Hauts-de-France de badminton. Donc, on le répète, les championnats d'Europe de badminton par équipe, c'est du 11 au 16 février à l'Arena 7 couverture. N'hésitez pas à découvrir ce sport. En plus, il va y avoir un atelier qui va être organisé très bientôt. C'est un atelier de badminton qui va nous permettre justement de s'essayer en fonction de son gabarit ou même de sa personnalité. C'est bien ça ? Alors, c'est plutôt un atelier, ce qu'on appelle badminton inclusif, où on mélange des personnes valides avec des personnes qui ont différents types d'handicap. Et donc, ça se fait le jeudi pendant la semaine des Europe. Et en fait, ça fait suite à cette semaine en ce moment, la semaine paralympique et la semaine olympique, où là, il y a déjà des ateliers dans différents clubs comme Noël Godot, Air Saint-Coupini, Arras aussi, Air sur la Lisse aujourd'hui. Donc, c'est fait en amont et on poursuit ce travail pour rendre toujours le badminton accessible à tous. Merci beaucoup, Delphine Garcia. Bon courage à vous et bon courage à l'ensemble des bénévoles qui seront sur le parquet de l'IE20 la semaine prochaine. Merci. Vous êtes toujours sur Télégoël dans hors zone. On vous a parlé de ce point important de notre agenda, mais on va fouiller dans cet agenda plus en détail pour voir les matchs à venir ce week-end. On vous retrouve juste après ça. On commence cet agenda avec le Racing Club de Lens qui tentera de confirmer son bon résultat contre Troyes. Les 100 et Or vont recevoir lundi le club de Grenoble, ancien pensionnaire de la Ligue 1 il y a quelques années. Philippe Montagné s'attend à un match compliqué et surtout, il veut de la combativité dans ses troupes, comme il l'a affirmé en conférence de presse à La Gaillette. On arrive à être efficace dans des matchs et puis ils vont tous l'être parce que je pense que Grenoble a été battre 3 à 3. Donc, si vous dire la valeur de cette équipe, je crois qu'ils n'ont dû perdre qu'un seul match sur les deux derniers mois. Donc, c'est vraiment l'équipe en forme du moment. Je connais très bien Philippe. Philippe, parce qu'on est de la même génération et puis on se connaît bien, on s'apprécie. Ils ont aussi un entraîneur de grosse qualité qui arrive à chaque fois à optimiser l'effectif qui a sa disposition. Et c'est vrai, quand on va aller jouer au match aller, ils sont plutôt… on est en fin de mercato, j'étais inquiet un peu pour eux. Puis je vois qu'ils font du bon travail et c'est peut-être une des meilleures équipes sur les deux derniers mois. On sait que c'est une équipe pas évidente à jouer, mais voilà, on y est habitué. Ça va être à nous de prendre le match en main et de tout faire pour gagner ce match. Et voilà, on sait qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts. Ça va vite en contre-attaque. C'est une équipe de transition, donc à nous de rester concentrés tout le long du match comme on sait le faire. Voilà, ils perdent très peu. Ils vont faire quelques résultats des fois, comme à Troyes, où personne ne les attendait gagnants. Ou comme le Havre la semaine dernière, où ils ont fait un gros, gros match, je trouve. Et je suis content pour eux parce que j'ai encore des amis là-bas, donc c'est bien. Mais nous, lundi, il faut qu'on gagne et après, je leur souhaiterai tout le bonheur du monde. Recevoir deux fois de suite, ce n'est jamais évident. Je crois qu'il n'y a que 18% des équipes qui arrivent à faire deux victoires de suite. Donc ça serait une grosse performance si on arrivait à enchaîner. Mais on a besoin d'enchaîner, donc on va aborder, comme d'habitude, les matchs à domicile en essayant tout de suite de mettre la pression sur l'adversaire. Et puis prendre un petit peu plus tôt l'avantage, ce serait une bonne chose. Mais bon, si le gain du match peut s'obtenir à la fin, on s'en contentera. Lance Grenoble, ce match sera à vivre lundi soir à partir de 20h45 sur RBM et RBM996.fr. La réserve sera également de sortie ce week-end. Les protégés de Franck Hayes affronteront l'équipe parisienne de Drancy au stade François Blain. Le coup d'envoi sera donné à 16h. Lance reste sur une série de trois matchs sans défaite. De son côté, Vimy recevra Arras pour un derby chaud dans le bassin minier. Le coup d'envoi sera donné à 14h30 ce dimanche au stade de la Mine. Le sangoël recevra au stade Caccio Chantilly dimanche à 15h. Avion et Neu seront par contre en déplacement. Les renards joueront à Camon, tandis que Neu-les-Mines affrontera Tourcoing sur le terrain nordiste. En bas, les caraminiers de Bini-Montigny recevront Maison Alfort samedi à 20h30 à la salle hôtelotronie. Lui, les mines seront en déplacement à Chambray chez les féminines. Par contre, les arnaisiennes joueront à la salle bigote à domicile face à Lille. Le coup d'envoi sera donné samedi à 20h45. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. J'en profite pour saluer le BC Liévin que nous avons reçu la semaine dernière. Liévin jouera justement en déplacement ce week-end du côté d'Amiens pour affronter une équipe qui est Lanterne Rouge. Voilà, je n'ai oublié personne. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de votre magazine sport. Passez un très bon week-end. A la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501